Bon matin à tous, vous allez bien ? C'est un privilège pour moi d'être là dans l'église de mon ami Maxime. Je l'ai connu il y a des années alors qu'il avait encore des cheveux coiffés en l'air. On s'est connu alors qu'on était ensemble dans des rassemblements de jeunes et on avait la même passion. On chantait, on prêchait aussi, on commençait un peu nos débuts de la prédication, je vous parle de ça des décennies en arrière. Vous ne savez trois ans de plus que lui, j'ai 33 ans, mais on avait la même passion et puis ce qui m'a marqué c'est qu'on était jeunes mais on avait fait la même rencontre avec ce Jésus qui avait changé nos vies. Et alors que je l'entendais, alors que je voyais sa passion contagieuse au niveau de ces jeunes qui lidaient avec les leaders avec lesquels il œuvrait, il y avait vraiment quelque chose qui m'avait marqué c'est que même s'il était jeune, il était passionné pour Dieu et puis il communiquait cette passion. Et vous pouvez être fier d'avoir un pasteur qui est aussi passionné. Oui, jeune, il est marié avec des enfants, il a toute une vie autour de lui et puis c'est dynamique à la maison, je le sais, avec deux enfants, moi aussi j'ai deux garçons. Mais vous pouvez être fier et je crois qu'on pourrait les applaudir et les remercier pour leur leadership, pour leur maturité dans la foi et leur exemple qu'ils sont pour nous. Je me présente, je m'appelle Ben, j'ai ma famille et je pense qu'il y a une photo avec elle. Ils ne sont pas là ce matin parce que mes deux enfants sont comme malades. Les jeunes parents savent ce que c'est, les fêtes et tout ça. Donc mon épouse Sophie qui travaille avec moi à l'église Nouvelle Ville à Prairie et mes deux enfants Lénie qui a cinq ans et Jackson qui a un an. Et on est vraiment heureux d'être là. Ça fait 11 ans maintenant qu'on est au Québec, je suis né en France, c'est pour ça que j'ai un accent d'un français international. Quand je suis en France, on me dit « Ah, tu as l'accent québécois ». Quand je suis au Québec, on me dit « Ah, tu es français ». Donc je suis un citoyen du royaume, ma main. Et alors que ça fait 11 ans qu'on est ici, on a accueilli deux Québécois à la maison et ils sont nés maintenant il y a cinq ans et un an et on est vraiment fiers d'être ici. On aime le Québec et je suis vraiment béni de pouvoir venir prêcher ici dans l'église que je connais depuis longtemps. Le portail est une église d'influence dans la francophonie et vraiment, je suis vraiment béni d'être ici avec vous. Et je pense qu'on a le même cœur ensemble de voir le Québec sauvé par Jésus-Christ. Le même qui vient et qui a sauvé il y a 2000 ans et le même qui vit encore aujourd'hui et qui veut sauver. S'il y a quelqu'un ce matin qui doit se le faire rappeler, Jésus t'aime. Le même qui a sauvé mon âme alors que j'avais 16 ans. Le jour de mes 16 ans, j'ai donné ma vie à Dieu, à Christ. Je me suis repenti de mes fautes et je lui ai donné ma vie. Le même Jésus qui m'a restauré, transformé, guéri, sauvé pour l'éternité et le même qui veut le faire encore avec toi aujourd'hui. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur et ouvrir tes oreilles parce que ce matin, ce n'est pas les conseils de Ben Witten qu'on va parler. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Alors même si la parole, même si la Bible est millénaire, elle est toujours actuelle pour nous aujourd'hui. La Bible n'est pas seulement un livre écrit il y a des milliers d'années. C'est un livre qui est pertinent encore aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on l'ouvre, Dieu se manifeste et il parle au travers de sa parole. Si vous ne la lisez pas, je vous encourage et je vous défie alors qu'on va rentrer dans les jours, on va parler de résolution, nouvelle année, au lieu d'aller au gym et puis d'arrêter au mois de février, même si je vous encourage à faire du sport. Prenez les bonnes résolutions dans la parole de Dieu, de prendre du temps chaque jour dans la parole de Dieu parce que Dieu veut se révéler à vous au travers de sa parole. Dieu, oui, parle au travers des pasteurs, au travers de l'église, oui, mais certainement il veut parler individuellement à vos cœurs par la parole de Dieu. Ce matin, on va l'ouvrir et on va regarder ce que Dieu veut pour nous. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est authentique. Alors que les historiens nous disent qu'à l'époque où la Bible a été écrite, alors qu'elle a été écrite sur une période de 1500 ans, plusieurs dizaines d'écrivains dans la Bible, ce n'est pas un livre, c'est 66 livres en fait, l'Ancien Testament. Et alors que quand on lit la parole, quand on lit la Bible, on voit qu'il y a un fil conducteur. Et peu importe les écrivains, peu importe s'ils étaient pauvres ou riches, s'ils étaient en prison ou s'ils étaient dans des royaumes, il y a un fil conducteur. On voit que la parole de Dieu nous montre que la vie des hommes est imparfaite sans Dieu, qui lui est parfait. Et même si on peut s'identifier à beaucoup de personnages, le personnage principal et le héros de la Bible, c'est Jésus. C'est lui sur tout point vers lui. Et ce matin, nos vies doivent être concentrées sur lui parce que lui veut se révéler à nous. Il veut nous dire comment avancer, comment terminer cette année 2019 et comment commencer cette année 2020. Et je pense réellement que Dieu a une parole pour nous ce matin. Alors que je préparais ce message, je crois réellement que Dieu m'a donné une parole pour nous ce matin. Et si on est sincère avec Dieu, c'est que Dieu veut plus nous parler qu'on ne veut l'entendre. Vrai? Ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque matin. Alors ce matin, je ne veux pas me lever et puis me dire, ah Seigneur, je vais prendre juste ce que j'ai besoin. Non, je veux tout ce que tu as prévu pour moi. Combien sont d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à un Dieu qui pourvoient à tous nos besoins? La parole est un livre qui est authentique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas peur d'exprimer les forces, mais aussi les faiblesses des soi-disant héros de la foi. On voit des personnages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, des hommes qui, pour nous, des hommes et des femmes qui, pour nous, peuvent être des modèles, des gens qui ont dit, wow, ce sont des prophètes, ce sont des gens qui ont une vie incroyable. Mais la parole n'a pas peur de montrer aussi les failles et les faiblesses de ces gens. Parce que nous sommes des êtres humains imparfaits, mais Dieu veut se révéler à nous. Nous sommes des vases d'argile, mais Dieu veut se servir de nous pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et alors que, je regardais une photo sur Internet qui montrait un peu où les grandes entreprises milliardaires aujourd'hui ont commencé. Un peu, on voit la gloire de ces grandes entreprises, mais on sait rarement où ça a commencé. Et la photo montre que toutes ces grandes entreprises-là ont commencé dans un garage. Et alors qu'on ne voit jamais ce côté-là. On ne sait pas où a commencé Google. On croit qu'ils ont commencé avec des millions de dollars. Non, non, ils ont commencé dans un garage. Google, Amazon, Apple, toutes ces grandes entreprises ont commencé quelque part. Il y a un côté dans la parole de Dieu où on voit beaucoup la gloire des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Et puis pour nous, on dit, c'est impossible, c'est inatteignable ce niveau-là. Mais la parole nous montre aussi comment ça a commencé. Où ça a commencé? Quelqu'un disait, si jamais tu veux être quelqu'un de grand, achète-toi un garage. Ce n'est pas ça la morale de l'histoire. Non, ça montre qu'on part tous de quelque part. Et même les grands hommes et grandes femmes de la parole de Dieu, ceux qui nous inspirent aujourd'hui, quand on lit la vie d'Abraham, de Joseph, il y a toujours quelque part où ils ont commencé. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on regarde à s'identifier à un des personnages de la parole. Parce que la Bible nous montre qu'on peut s'identifier à eux. Ce sont des hommes et des femmes comme nous, imparfaits, mais qui font confiance à un Dieu qui, lui, est parfait et qui les aide à marcher sur le chemin, sur la bonne voie. On peut s'identifier à eux pour leurs problèmes, leur victoire, leur défaite, leur tentation aussi, leur temps de doute dans la foi, leur temps de prière de victoire. Et ces hommes-là, ces femmes-là nous montrent à nous que nous avons un espoir, que nos circonstances ne vont pas toujours être belles et on ne croit pas en un évangile de prospérité. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tout va bien. Tu flottes au-dessus de la maladie, au-dessus des circonstances, au-dessus du deuil. Non, non, non. Jésus a quitté sa gloire pour venir nous servir, souffrir sur cette terre ici, mais pour vaincre ce qui nous tenait captifs. Même si tu passes par la maladie ce matin, Jésus est à côté de toi. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien car il est avec toi, il doit te rassurer. Ce matin, si tu passes peut-être dans la pire des saisons de ta vie, alors qu'on pense que Noël, c'est tout le monde est heureux, tout le monde... Non, non, peut-être il y en a, c'est la pire période de l'année. Et tu as peur de commencer cette nouvelle année en disant « Mais est-ce que ça va recommencer ? » Ce matin, tu as besoin d'entendre que Jésus est là avec toi. Et non seulement il est avec toi, il veut habiter en toi. Il veut être celui qui te rassure, celui qui est ton secours. Et peu importe ce que tu vis, Jésus est là et il l'a vécu. À la croix, il l'a vaincu pour pas que tu sois captif encore en ce moment. Alors les circonstances ne déterminent pas qui tu es. Le titre de mon message ce matin, c'est « La victoire avant le combat ». J'aime cette citation qui dit que la vie chrétienne, ce n'est plus de ne plus avoir de combat, c'est d'avoir la certitude qu'on ne perdra plus. On va combattre. 2020 commence et l'année nous réserve autant de belles surprises, autant de mauvaises surprises, vraiment. Si on regarde en arrière, 2019 n'a quand même été pas pire dans les up and down, vrai ? On vit tous la vie normale. Mais Dieu est là pour nous rappeler que cette vie-là n'est pas la finalité. 2019 ne termine pas en disant « Ah, si ça a été une bonne année, tant mieux, si ça n'a pas été une bonne année, tant pis ». Non. Dieu est là pour nous dire « Peu importe ce que tu vis, moi je veux être avec toi, je veux me révéler à toi pour que non seulement toi tu brilles, mais que tu fasses briller la lumière autour de toi ». Nous ne sommes pas appelés juste à nous rencontrer entre chrétiens et à nous encourager nous-mêmes. Nous sommes appelés à venir ici, entendre la parole de Dieu, être tellement fortifiés dans notre vie spirituelle que ça déborde et que quand on va à la job le dimanche, le lundi, quand on rencontre nos familles, quand on voit nos voisins, l'amour de Dieu est tellement là en nous qu'il déborde et qu'il montre la gloire de Dieu. Nous sommes appelés la lumière du monde, le sel de la terre. Est-ce qu'en ce moment on brille ou est-ce qu'en ce moment on se cache ? Est-ce qu'en ce moment tu donnes du goût autour de toi ou est-ce qu'en ce moment tu es fade ? Ce matin la bonne nouvelle c'est que peu importe où tu es, peu importe si tu es chrétien depuis longtemps ou curieux depuis quelques minutes, tu t'es dit « ah je vais aller voir c'est quoi qui se parle dans une église le 29 décembre ». C'est que Dieu veut allumer la lumière en toi. Dieu veut prêcher à ton âme que non seulement ces circonstances d'ici-bas ne te définissent pas, mais que la parole de Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a un plan pour toi, un plan de bonheur, un plan d'espérance et que peu importe ce que tu vis, Dieu est là avec toi. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ce matin ? Toutes les batailles qu'on aura à combattre l'année 2020, si on les combat avec Jésus, la victoire sera en lui. Et vous savez, on a tous ici des batailles à livrer, que ce soit dans nos familles, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement dans nos couples avec nos enfants, dans notre célibat, on a tous des milliers de combats à chaque jour. Et vous savez, moi j'ai appris avec le peu d'années d'expérience que j'ai, j'ai 17 ans de vie chrétienne. Aujourd'hui j'ai 33 ans, c'est pour ceux qui font les calculs. Je me suis converti à 16 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. Et alors que la majorité de ma vie maintenant a été de suivre Christ, je n'ai jamais regretté un instant d'avoir suivi Christ. Ça a fait que j'ai vécu des difficultés, mais qu'à chaque difficulté, Dieu m'a donné la lumière pour pouvoir sortir dans sa parole, avec l'église, avec les gens autour de moi. Dieu a toujours un plan pour nous rapprocher de lui. Peu importe ce que tu vis, que ce soit des bonnes circonstances ou pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tu n'as rien à craindre aujourd'hui, tu n'as rien à craindre pour 2020. Si en ce moment tes pensées sont comme sous pression et puis tu as peur de ce que l'avenir amène, ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Non, Dieu te donne la paix. Il est appelé le prince de paix. Noël, on vient de le fêter il y a quelques jours, c'est l'arrivée du prince de paix. C'est lui qui a combattu la mort, qui est allé là où on ne pouvait pas aller. Il a été jusqu'à la croix pour nous donner sa vie. Et ce matin, c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. C'est qu'il est là pour nous relever de là où nous sommes, pour nous emmener, pour marcher avec lui là-haut. Et que peu importe, ni la mort, ni la perception, ni la maladie ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui est là avec nous ? Sa vie en nous fait la différence. Et alors que je lisais la parole dans l'Ancien Testament, je regardais le combat de David et Goliath. Combien savent, combien connaissent, même les plus jeunes, quand j'étais à l'école du dimanche, on regardait ça. C'était David contre Goliath. Le petit David, le grand Goliath. Et puis, c'est devenu comme une image pour moi. Alors, quand je lisais la parole et quand j'arrivais à cette histoire-là, rapidement, je me disais, bon, je connais la conclusion. Donc, je sautais un petit peu, je sautais les passages, mais j'allais directement à, OK, David, il combat Goliath. En fait, quand on est enfant, c'est vraiment ça qu'on veut savoir. Ce que David faisait avant ou Goliath, non, c'est pas grave, c'est quand ils se battent. C'est quand ils arrivent. Combien sont comme moi ? Est-ce qu'il y a du sang ? C'est quand j'étais petit, non ? Il n'y en avait pas. Dans la Bible, il n'y a pas d'image. Dans ma Bible, il y en avait des fois, mais c'était… Mais on se fait parfois une image des vérités bibliques. Et puis, des fois, on passe des étapes qui sont vraiment importantes. Et ce matin, alors que le titre de mon message, c'est « La victoire avant le combat », avant d'arriver à avoir la victoire sur Goliath, David a dû passer par plusieurs étapes avant d'arriver à la victoire. La victoire, il n'a pas eu seulement la victoire quand il a envoyé le caillou avec la fronde. David a dû passer par des étapes avant pour avoir cette victoire-là. Et ce matin, j'aimerais qu'on la regarde. C'est des vérités de la parole biblique. Et alors que ce texte-là, je le lisais, je le lisais dernièrement, quand je le lisais, il m'est apparu d'une manière nouvelle. La parole de Dieu est une parole vivante. Et je vous défie, quand vous ouvrez la parole de Dieu, priez « Seigneur, parle-moi au travers de ce verset. C'est un simple chapitre que je vais lire. Révèle-moi ton cœur, parce que je veux apprendre plus de toi. » Et je vous le dis, Dieu va ouvrir vos yeux sur des choses que vous n'aviez jamais vues. Est-ce que vous le croyez ? J'ai vu une vidéo sur Internet qui s'appelle « Le test d'observation ». On va regarder une vidéo et on va faire un test ce matin. On va se réveiller un peu tranquillement. Je vous vois un petit peu avec un visage qui se réveille tranquillement. Donc, on va regarder un test et on va faire un test ce matin, un test d'observation. Et puis, vous allez me dire, ça dure une minute, vous inquiétez pas, c'est pas long, mais on va le faire ensemble. Et vous allez me dire ensuite si vous avez réussi le test. Si vous avez déjà vu, c'est un test. Si vous l'avez déjà vu, jouez le jeu. Combien de passes vont faire l'équipe en blanc ? Comptez-les. Soyez bien, l'observateur. L'équipe en blanc. Et j'entends qu'il y en a qui comptent, c'est bon. Combien ? 13. OK. Mais avez-vous vu l'ours qui faisait du moonwalking ? Alors, on va voir la scène. Et là, notre attention va être différente. On va essayer de regarder ailleurs. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Ça change toute l'idée de la vidéo, n'est-ce pas ? La vidéo termine en disant, on ne voit que ce qu'on veut voir. Moi, je vous défie cette année à lire la Bible d'une manière nouvelle. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer alors que c'est des histoires que j'entends depuis que je suis petit enfant ? C'est même des histoires que j'enseigne à mes enfants le soir. Mais qu'est-ce que tu veux me démontrer de nouveau aujourd'hui ? Les bontés, les compassions ne sont pas terminées. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu est le Dieu qui renouvelle quelque chose qui est nouveau ce matin. Si ça fait 30 ans que tu es chrétien et puis que tu dis, je connais pas mal tout, t'as rien vu. C'est un peu comme si tu penses avoir compté le nombre d'étoiles et puis que tu dis, c'est bon, j'ai réussi à les voir. Et puis au plus tu t'approches de la stratosphère, au plus tu te rends compte qu'il y en a des milliards d'étoiles. La parole de Dieu, les bontés de Dieu, les vérités que Dieu veut te révéler sont dans la parole de Dieu. Il faut juste que nous prenions le temps de les ouvrir avec un cœur sincère en disant, Seigneur, renouvelle ma vision, renouvelle ma foi. Ce matin, si ta foi est asséchée, Dieu veut renouveler ta foi, avoir une passion comme tu n'as jamais eu pour sa présence, pour la parole, pour annoncer l'évangile. Combien la veulent cette passion-là ? 2020 peut être différent si on décide aujourd'hui de laisser la place à Dieu. Moins de moi, plus de toi. Que je diminue, et qu'ils grandissent. Amen. Vous êtes toujours là ? Le test d'observation vous a réveillé. C'est toujours comme ça. On va lire justement le texte qui se trouve dans Samuel. Si vous n'avez pas de Bible, le verset arrive à l'écran. Et alors que je vous donne le contexte de 1 Samuel 17, alors que David est un jeune homme, les théologiens disent qu'il est sans doute un adolescent, et il est tout frêle. Ce n'est pas un homme de guerre. Ses frères ont été choisis pour partir en guerre parce que justement les Israélites combattent l'armée des Philistins avec Goliath. Donc on connaît le combat. Mais le contexte est différent. C'est que David n'est pas normalement sur le champ de bataille. Et alors qu'il est là, lui c'est un berger. C'est un ado, un jeune berger, un artiste. Il est avec sa harpe, avec ses brebis. Et il aime passer du temps seul avec ses brebis. C'est un bon berger. C'est un artiste. Il écrit des chants sans doute. Les psaumes ont sans doute été écrits dans ces périodes-là aussi. Et alors que son père dit « David, j'aimerais que tu ailles prendre des nouvelles de tes frères. Ils sont partis au combat. Donc tu vas prendre des sandwiches, tu vas les amener et tu vas revenir avec des nouvelles. » Et ça, c'est le contexte avant qu'on arrive au texte biblique de 1 Samuel 17. Donc David part de là où il est et il arrive justement là où il y a le combat. Et David demanda au soldat qui était près de lui « Mais quelle récompense recevra celui qui tuera ce Philistin ? » Mais son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. Donc son frère dit « Mais pourquoi es-tu venu ici ? » lui dit-il. « À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. » Et il répond « Mais qu'ai-je fait de mal ? » demanda David. « J'ai simplement posé une question. » Il se détourna de son frère et s'adressa à un autre soldat. Il continua de poser la même question et chacun lui donna la même réponse. Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Saül lui-même, le roi, en fut informé. Il fit aussitôt venir David qui lui dit « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin, Goliath. J'irai moi me battre contre lui. » « Non, » répondit Saül, « tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant alors que lui est un soldat depuis sa jeunesse. » « Majesté, » reprit David, « quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et l'arrache sa victime de la gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » Saül dit « Vas-y donc, » répondit Saül, « et que le Seigneur soit avec toi. » C'est un peu facile. Moi, j'y vais pas, mais toi, vas-y, que le Seigneur soit avec toi. » Saül prêta son équipement militaire à David. Il lui mit son casque de bronze sur la tête et le revêtit de sa cuirasse. David fixa encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse. Puis il essaya d'avancer, mais il en fut incapable car il n'était pas entraîné. Alors il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement par manque d'habitude et il s'en débarrassa. David prit son bâton et alla choisir cinq pierres bien lisses au bord du torrent. Il est mis dans son sac de berger, puis il affronte à la main. Il se dirigea vers Goliath qui examina David et n'eut que mépris pour lui. On connaît la suite de l'histoire. David y va et en disant « Moi, je viens pas avec l'épée, avec des âmes humaines, mais je viens avec le nom de l'Éternel. » Et c'est Dieu qui lui donne la victoire. Alors qu'il a besoin, il a pris juste cinq cailloux et juste une pierre a réussi à terrasser le géant. Et on connaît surtout la victoire, mais quand on regarde avant, David a dû passer par trois choses qui ont fait qu'il a eu la victoire. Et comment David est passé d'un jeune berger, un ado, un artiste, je suis artiste donc je peux me moquer des artistes, un peu émotionnel, à un héros de la foi, à aujourd'hui on regarde et on dit « Wow, David était vraiment un homme de Dieu. Comment il est passé de l'un à l'autre ? Comment il est passé de l'ombre à la lumière ? » J'aimerais vous proposer une première vérité que David a dû se détourner. On voit dans le texte que David, verset 30, « Il se détourna de son frère et s'adressa à un autre soldat. » C'est fort parce que alors que David est là, il est bien intentionné, on arrive et puis personne ne croit en lui. Il n'avait pas été choisi pour aller à la guerre. Tu gardes les moutons. C'est-à-dire que même si tu protèges tes moutons, tu n'es pas un homme de guerre, tu n'es pas entraîné au combat. Les gens le regardaient d'un œil vraiment insignifiant. Sa famille même, le découragé. Quand on regarde, il arrive et puis son père, puis même quand on va voir après, si vous connaissez la parole, David va être celui qui va recevoir l'onction. Et quand Samuel va arriver pour justement donner l'onction royale à David, même son père va l'oublier. Alors il y a lui, il y a lui, il a lui, puis tu n'en as pas un autre ? Ah mais il y en a un là-bas, mais ce n'est sûrement pas lui. Tout le monde le dévalorisait. Les gens de sa famille ne le prenaient pas sans doute au sérieux. Quand il arrive sur le champ de bataille juste pour prendre des nouvelles de ses frères, son frère lui-même va et puis lui donne des paroles quand même de mort. Il n'y a personne qui croyait en lui. Non seulement personne ne croyait qu'à pas ni son frère, ni le roi Saül qui va et puis lui dit, non lui c'est un homme de guerre, toi tu n'es qu'un enfant, reste à ta place, tu ne vas pas pouvoir aller le combattre. Alors qu'Israël se cachait contre ce géant, David à la fois de dire non moi j'irai me battre. Puis Saül lui dit, garde, reste tranquille, tu n'es qu'un enfant. Personne ne le croyait capable. Et alors qu'on voit à la fin du texte que quand il va même vers Goliath, Goliath va le traiter de chien. Comment tu viens avec moi avec un bâton comme si je suis un chien ? Qu'est-ce que tais-toi ? Il y a comme du mépris partout où il va. Est-ce qu'en ce moment, dans les voix qu'on entend autour de nous, dans les paroles qui nous sont données, est-ce que les gens nous dévalorisent, ne nous croient pas ? Est-ce que toi-même, dans tes voix intérieures, tu t'es dit, j'ai l'impression que je ne serais pas capable. Alors qu'il y a un combat qui doit être livré là, et puis on le sait, aucun combat n'est aujourd'hui humain, tout est spirituel. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit combattre, c'est contre le monde spirituel. Et on a tous à livrer des batailles, mais est-ce que parfois les voix qui sont dans notre tête jouent tellement qu'ils nous dévalorisent et qu'on croit ces voix-là ? David n'a pas écouté ces voix-là. David, la première vérité qu'il a dû faire pour avoir la victoire ultime, c'est qu'il a dû se détourner des voix. Il a dû se détourner quand son frère était en train de l'accabler, de l'oppresser, de lui rappeler, mais regarde qui tu es, c'est incapable toi. Toi, où tu es, tu n'es pas à la bonne place en ce moment, tu n'es personne. Et alors que lui, il a dû se détourner de ça, il a dû se détourner des paroles de découragement. Peut-être toi ce matin, tu es là et puis tu te dis, les paroles que j'entends c'est, je ne peux plus me battre, même spirituellement, je suis trop âgé. Avant, là, oui, oui, je pouvais, j'avais la vigueur, j'avais la fougue, mais en ce moment-là, je suis trop âgé. Peut-être, c'est l'inverse, tu te dis, non, je suis trop jeune pour le faire. Tout le monde me dit, je suis trop jeune. Vous savez, Maxime et moi, là, on a été comme des plus jeunes pasteurs peut-être au Québec. Et puis des voix, on les a entendues en disant, mais toi, tu validais une église, mais tu as quel âge, tu as combien d'expérience ? On a vécu ces choses où les gens disaient des choses de nous qui n'étaient pas forcément ce que Dieu disait de nous. Quelle voix entends-tu en ce moment ? Quelle voix entends-tu de toi-même ? Parfois, les voix les pires que j'entends ne sont pas celles de l'ennemi, celles des gens autour de moi, c'est celles qui jouent en moi-même. Des paroles que je me décourage moi-même. Il y a une statistique qui dit que pour compenser à une parole de mort qui vous est dite, une parole de découragement, il faut sept paroles de vie pour compenser. Vous imaginez ? On retient beaucoup plus. Si je vous dis, OK, qu'est-ce que tu retiens en 2019 ? Ce que les gens t'ont dit. On va être beaucoup plus rapide à donner toutes les paroles de découragement de ce que mon boss a dit, de ce que ma femme m'a dit à un moment donné quand on était en chicane. Personne n'est en chicane ici. Mais à chaque fois, on est beaucoup plus rapide à dire les paroles négatives que de se rappeler les paroles positives. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu n'oppresse pas. La parole de Dieu libère. La vérité est en train de vous dire que tu es un enfant de Dieu. Ne laisse personne d'autre que Dieu te définir. Si les gens te disent, non, tu n'es pas capable, non, tu es trop spirituel, non, toi, tu n'es pas assez, à toi, tu n'es pas assez, ne laisse personne d'autre te définir que Dieu. Et Dieu, par sa parole, veut te rappeler aujourd'hui qu'il y a un espoir pour toi. Et même si 2019 a été une année difficile pour toi, et même peut-être que tu es tombé loin dans le péché, et que là, tu viens et tu te dis, qu'est-ce que Dieu va refaire avec moi ? Il y a de l'espoir avec Dieu. Parce que Jésus, à la croix, a eu l'ultime combat. Il a eu l'ultime victoire. Tout a été accompli à la croix. Et si nous revenons à la croix, là où nos péchés ont été pris, la victoire a été prise. Et nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus a eu la victoire. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. C'est que peu importe où tu es, ce qu'on dit de toi, ce que tu penses de toi, regarde à la parole de Dieu, lis la parole, regarde ce que Dieu dit de toi parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu as donné ta vie à Dieu, si tu t'es repenti de tes péchés et tu as voulu suivre Christ, tu es un enfant de Dieu. L'esprit de Dieu vit en toi. Le même esprit qui ressuscite à Christ d'entre les morts vit en toi aujourd'hui. C'est juste ça qui doit définir ta vie en ce moment. Pas tes échecs, pas ton passé, pas ce que les gens disent de toi, pas ton estime de toi. Dieu te regarde en disant, tu vaux Jésus-Christ pour moi. Si ça, ce n'est pas de la valeur, je pense qu'il faut vraiment qu'on remette les pendules à l'heure parce qu'on écoute tellement trop souvent des pensées qui viennent là, des pensées qui ne sont pas de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu nous regarde avec l'espoir de dire, si tu reviens à moi, moi je m'approcherai de toi. Au plus on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous, n'est-ce pas ? Revenons à la croix ce matin. Soyons de ceux aussi qui choisissons de bénir et d'encourager. Alors que je vois qu'Eliab arrive et puis il parle à son frère d'une manière tellement, tellement négative. Soyons de ceux, soyons une église qui parle avec des paroles de vie, des paroles positives, d'encouragement, de bénédiction. Au lieu de critiquer, bénissons. Au lieu de regarder tout ce qui ne va pas, choisissons de célébrer tout ce qui va. Dans nos couples, avec nos enfants, avec nos pasteurs, priez pour vos pasteurs. Vous savez, je ne suis pas de cette église, mais je sais le poids qu'on a de l'idée d'une église. Il y a un poids spirituel. Priez pour vos pasteurs, priez pour leurs couples, priez pour leurs familles, priez pour une protection de Dieu. Si vous cherchez des bonnes résolutions, je peux vous en donner ce matin, ok ? Mais il faut prier, prenez du temps pour prier pour vos autorités parce que Dieu les utilise pour avoir une influence pour vous et pour votre communauté. Et combien croient que Jésus veut sauver Terrebonne, veut l'aval, veut la rive sud, le Québec entier, la francophonie ? Il est venu pour sauver le monde et il a besoin de nous pour annoncer sa bonne nouvelle. Alors priez pour vos autorités, bénissez-les. Alors qu'on voit qu'Eliab est en train de décourager David. David aurait pu réellement se tromper de combat. David aurait pu l'insulter à son tour. De quoi tu parles ? Mais pourquoi tu es toujours en train de critiquer ? Puis toute ma vie. Puis là, il aurait pu y avoir un trop plein d'émotions en disant, je suis venu faire une bonne action, j'étais bien avec mes brebis. Puis là, on m'a demandé d'aller livrer des sandwiches à mes frères qui me dévaluent. Puis quand j'arrive ici, je vois un combat, je vois quelqu'un qui est en train d'insulter mon peuple et puis je me pose des questions. Puis là, on me rabaisse encore. Il aurait pu. Combien sont sanguins comme lui ? Ok, tu veux y aller le clash ? On va y aller mon frère. Puis là, je vous le dis, j'ai un grand frère, Dan Witten, vous le connaissez ? Il est de la louange, c'est un homme qui aime Dieu. Mais quand on était enfant, on n'était pas des leaders de louange, on n'était pas des pasteurs, ok ? Donc il y avait de la friction. Combien ont des grands frères ? Que Dieu vous bénisse. Mais il y avait de la friction, il y avait comme ça. On aurait pu rapidement se tromper de combat. Laissez-moi vous dire que si on se trompe de combat, David n'aurait jamais été jusqu'à Goliath. S'il s'était battu avec son frère à ce moment-là, il ne serait pas arrivé jusqu'à Goliath. Il n'y aurait pas eu une victoire pour le peuple et pour les générations jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ est un descendant de David. nous sommes sous les bénédictions des gens qui se sont battus pour le bon combat. Est-ce qu'en ce moment, on ne se trompe pas de combat ? J'ai une parole pour quelqu'un sans doute. Est-ce que tu es en train de te battre avec ton frère ou ta sœur dans ta famille ? Et toutes tes pensées, toute ton énergie, tout ce que tu dois faire en ce moment, c'est que tu combats contre tes frères, contre les gens qui sont autour de toi, au lieu de te combattre, au lieu de combattre avec eux contre l'ennemi qui essaye de diviser. Et des gens passent leur vie à combattre le mauvais ennemi. Des fois, on combat des personnes qui, oui, paraissent contre nous, mais combien savent qu'Eliab était juste quelqu'un qui était dans le plan d'essayer juste de décourager le peuple et puis de les laisser cacher et puis que David ne serait jamais arrivé jusqu'à là. Il y a quelque chose qu'Eliab ne savait même pas. Mais il fallait que David se détourne de ses voies pour dire, regarde, je ne vais pas me battre contre toi. Il y a un combat qui est spirituel là-bas. Et je vais me battre pour que toi aussi tu aies la victoire. Parce que si David a eu la victoire contre Goliath, il a sauvé sa famille. Ne te trompe pas de combat. Ne combats pas les gens autour de toi. Ne combats pas ton épouse en ce moment. Combattez ensemble contre l'ennemi qui essaye de vous diviser. Ne combats pas tes enfants. Ne combats pas ton boss à la job. Ne combats pas les gens. Ah, je me sens persécuté. C'est spirituel. Tout est spirituel. Peu importe ton besoin en ce moment, la réponse se trouve en Jésus-Christ. Ne combats pas si ce n'est pas en Christ, si ce n'est pas selon la parole de Dieu. Nos âmes ne sont pas charnelles. La parole de Dieu nous dit, Ephésiens 6, 2 Corinthiens 10, 14. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand il y a des voix qui viennent, peu importe qu'elles soient de notre culture, qu'elles soient des gens autour de nous, qu'elles soient de notre chair, qu'elles soient de l'ennemi lui-même, détournons de ces voix-là et fixons nos yeux vers la croix, vers Jésus, qui lui nous a sauvés. Il nous a rendus plus que vainqueurs, justifiés par son sang. Et c'est ça qui doit être notre bonne nouvelle à nous aujourd'hui. Peu importe les voix que tu entends, écoute la voix que Dieu a pour toi aujourd'hui. Mes pensées doivent être soumises à la parole de Dieu. Peu importe ce que je pense de moi, je dois décider que ce que Dieu pense de moi est supérieur à ce que je pense de moi. Trop souvent, je me sens trop faible, pas assez digne. Pourquoi moi, je dois aller venir ici et puis annoncer la bonne nouvelle à des gens peut-être qui connaissent, qui lisent la Bible depuis 30 ans de plus que moi. Mais parce que ce n'est pas moi qui décide de ma vie, j'écoute Dieu. Si Dieu me dit, je t'ai choisi pour cette mission, parfait. Je pense que Saül aurait été celui qui aurait été normalement le plus pertinent pour aller se battre. Normalement, ça aurait été lui qui aurait dû se battre contre Goliath. Mais il se cachait de loin. Dieu se sert des gens qui sont disponibles. Es-tu disponible pour que Dieu se serve de toi ? David était là, il était disponible, il était disposé. Il a dit, s'il y a quelqu'un qui doit y aller, moi je vais y aller. Parce que ce n'est pas moi qui vais me battre, c'est l'éternel que je sers. Nous servons l'éternel des armées, il marche devant nous. Ce n'est pas David qui a eu la victoire, c'est l'éternel qui a eu la victoire au travers de David. Il s'est servi de lui. Nous sommes des vases de terre mais qui contenons l'huile sainte de Dieu. Nous, tout seuls, on ne vaut rien. Mais nous, avec Dieu, on vaut tout. Il nous fortifie. Et ce n'est pas pour nous glorifier notre chair. C'est pour dire, Seigneur, merci parce que tu t'es penché vers nous. Des hommes pécheurs, des femmes pécheurs, des enfants tellement imparfaits. Mais toi qui es parfait a décidé de venir habiter dans notre cœur. Ça, c'est la meilleure nouvelle. Et ça doit être ça que je dois me répéter chaque jour. Je dois diminuer, il doit grandir. Et si lui grandit, je peux prendre une place ici et briller parce que c'est Dieu qui va briller au travers de moi. Parce que je m'en donne un amen. La deuxième vérité qu'on voit dans ce texte, c'est qu'après que David s'est détourné de son frère et puis a continué sa route, David s'est débarrassé. Le verset 39 nous dit, alors il déclara, quand Saül essayait de lui mettre son armure, alors il déclara qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement, par manque d'habitude. Et il s'en débarrassa. David se voit déposer sur lui l'armure de quelqu'un d'autre. Et vous savez, cette armure-là avait sauvé Saül de beaucoup de combats. Il avait donné à Saül la victoire, son épée, son casque, son armure. C'était tout ce qui était vital pour lui. Quand tu mets un casque dans un combat à armes égales, entre guillemets, avec des flèches, c'est ce qui sauve que ta tête soit frappée. Donc son casque, c'était vital. Son armure, ça venait recouvrir tous ses organes vitaux. Si une flèche arrivait, elle ne pouvait pas atteindre le foie, le cœur, les reins. Vous me comprenez ? C'était très pratique. C'était la méthode humaine de dire, si tu vas te battre, il faut vraiment que tu mettes cette armure, le casque. Puis c'était royal. C'était Saül qui mettait son armure. J'aurais été dans mes petits souliers, là, si quelqu'un mettait une armure de waouh, ok. Mais il a essayé de marcher, puis il s'est dit, ça ne pourra pas fonctionner. Ce combat-là ne peut pas se battre avec les armes qui ont servi déjà, mais des dizaines d'années avant. Dieu a renouvelé quelque chose qui dit, ces armes-là aujourd'hui ne sont plus celles que tu vas aller combattre avec. David s'est débarrassé de ce qui pesait sur lui. Ils étaient lourds, ça l'empêchait d'avancer. Ce n'était pas ajusté pour lui. Saül voulait le protéger, mais en fait ça lui nuisait. Qu'est-ce qui en ce moment sur tes épaules pèse, lourd, qui est peut-être bon, mais qui n'est pas pour toi ? Et là, je veux vraiment que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs, parce qu'on doit tous ouvrir les yeux sur des choses qu'on garde depuis peut-être des années, des décennies de notre vie, et puis que finalement, en fait, on se dit, c'est vrai, je n'ai pas à porter ça. Qu'est-ce que représente cette armure pour vous ? Qu'est-ce qui pèse sur vos épaules ? Quels sont les fardeaux ? Quelles sont peut-être la culpabilité en ce moment que tu gardes en toi ? Puis que tu te dis, regarde, j'ai fait ça, donc c'est normal que je paye ma, que je porte ma croix, mais ce n'est pas celle-là que tu dois porter. La culpabilité n'est pas de Dieu. L'accusateur des frères n'est pas le Saint-Esprit. Dieu te guide à dire, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, si tu reviens, tes péchés, les pires peuvent être blancs, blancs comme la neige. Tout peut être restauré. Et si en ce moment, tu portes quelque chose qui n'était pas de Dieu, est-ce qu'en ce moment, tu portes quelque chose, peut-être même un carquois religieux qu'on a mis sur toi, qu'on t'a dit, voici comment tu vas aller combattre spirituellement. Il y a un ennemi, mais voici avec les armes que je te donne. Et puis là, il y a un casque qui est posé sur toi, une armure, une épée, et bien que ça paraisse super bon, merci, je suis honoré, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi. Est-ce qu'on t'a mis des dogmes en ce moment sur toi en disant, voici comment tu dois prier, voici comment tu dois louer, voici comment tu dois penser spirituellement. Et ce n'est pas de la parole de Dieu, c'est juste de la tradition. Il y a des choses qui ont été posées sur nous qui ne sont pas de Dieu. Et il faut qu'on s'en débarrasse, qu'on bien save que c'est vrai. On a tous des choses qu'on doit débarrasser. La comparaison, la jalousie peut-être. En ce moment, tu vis quelque chose en toi et puis tu te dis, je me compare tout le temps. Et puis j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même, mais juste en te comparant, tu deviens la pire version de toi-même parce que tu essaies de combattre le combat de quelqu'un. Dieu ne t'a pas demandé d'être comme quelqu'un. Il t'a demandé d'être comme Jésus. L'orgueilleux se compare aux autres. L'humble se compare à Jésus. Seigneur, je veux être comme toi. Et c'est toi qui as eu la victoire. Moi, je n'ai rien à faire, juste à te suivre dans cette victoire. Alors, est-ce qu'en ce moment, tu portes des choses que tu dois te débarrasser? David a dû s'en débarrasser. Est-ce que c'est la standard de la société? Un corps parfait? Pour les jeunes filles en ce moment, j'ai travaillé longtemps avec des adolescentes. L'estime de soi que les filles ont en ce moment est complètement dévaluée avec tout le stéréotype de voici le corps parfait, voici sur Instagram. Qu'est-ce qu'une femme attirante a de l'air? Et puis là, on donne une stigmatisation comme un template de si tu n'es pas comme ça, tu n'es pas digne d'avoir quelqu'un. Puis c'est fou parce que ça, c'est une armure posée en disant, voici comment tu dois être. Dieu veut enlever tout ça. David n'avait rien d'autre que l'éternel dans sa bouche avec toute la direction qu'il a prise vers Goliath. Il était sans armure, mais son armure était spirituelle. Ne mets pas sur toi, ne permets pas que quelqu'un mette sur toi quelque chose qui te pèse, qui n'est pas de Dieu. Parce que Dieu veut libérer les captifs. Il ne veut pas les enfermer quelque part, il veut les libérer. Combien ils savent? Alors ce matin que Dieu nous parle, à quelles sont les choses qui ont été mises sur nous et qui nous empêchent d'avancer. Pour moi, longtemps, ça a été de me renfermer émotionnellement. Dès que je vivais quelque chose à l'intérieur, comme beaucoup d'hommes, je remarque. Alors qu'on vit quelque chose, on se ferme. Et même si mon épouse essayait, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Moi, j'étais comme non, non. Un vrai homme se tait, vit ses émotions à l'intérieur. Ça ne pleure pas, ça ne chiale pas, ça ne se plaint pas, ça ne parle pas. Pire des mensonges à vie, vraiment. Combien d'hommes disent amène? Même par la foi. Dites amène, OK? Et alors que je me mettais une carapace comme non, c'est comme ça que je dois agir, je dois être fort, je dois être fort. J'étais faible. Un homme qui réalise ses faiblesses et qui confesse même ses échecs, ses fautes, confessez vos péchés les uns les autres. Ce n'est pas forcément des péchés tout le temps, c'est des doutes, c'est des faiblesses. Confessez pour avoir la guérison. C'est pour ça que l'Église prend tout son sens. Quand on parle avec quelqu'un et qu'on dit, regarde, voici, j'ai envie de tout abandonner en ce moment et puis, je ne sais pas, je me sens faible. Que quelqu'un rappelle la parole de Dieu. Non, non, regarde, parce que son secours et toi, son refuge doit être sa présence. Il faut que tu commences à déclarer ce que Dieu dit pour toi. Et c'est ça où l'Église prend tout son sens. Ce n'est pas juste un rassemblement où on vient le dimanche et on repart. C'est une communauté de croyants qui portent leur fardeau les uns les autres. Quand un membre souffre, tout le corps souffre. Mais quand un membre se glorifie, c'est tout le corps qui se réjouit. Tout le monde a la victoire quand il y en a un qui a la victoire. Combien ils savent ? Si en ce moment, tu vis par un down émotionnel ou spirituel ou des doutes, parle-en à quelqu'un. Parce que Dieu veut enlever toutes les mauvaises pensées, tout ce qui pèse sur toi, qui n'est pas sain. Dieu veut l'enlever pour te donner sa liberté, pour que tu aies sa victoire. Combien ils disent ? Amen. La troisième vérité, c'est qu'après que David s'est détourné, après qu'il s'est débarrassé, David finalement s'est dirigé vers le combat. Alors que là, on voit au verset 40 que David, puis la fronde à la main, se dirigea vers Goliath. C'est fort parce que parfois on sait exactement tout ce qu'il faut faire, jusqu'au temps où il faut le faire. Combien savent qu'il faut rester en forme ? Il faudrait aller au gym, c'est vrai. Mais peut-être l'année prochaine, c'est dans deux jours, juste comme ça. Mais parfois, on fait tout ce qu'il faut en avant, mais la dernière étape pour se diriger vers, on ne le fait pas. Et combien dans nos vies, parfois, on a tout compris, on suit ce que Dieu veut pour nous, mais au moment où faire un pas de foi, on n'y arrive pas. On se met en arrière. Je me suis protégé des voies, je me suis débarrassé de ce qui me pesait, parfait. Alors maintenant, va, va ultimement avoir ton combat. Non. Tu sais qu'il faut pardonner, tu sais que tu es en train de prier pour le pardon de quelqu'un, mais la personne, tu la vois tous les dimanches et puis à chaque fois, c'est comme, salut, et puis tu pars. Tant que tu ne te dirigeras pas vers la personne en disant, regarde, il faudrait qu'on prenne un temps en ce moment. Parce que je veux vraiment avoir une discussion avec toi. Il faut qu'on nettoie des choses. Puis devant Dieu, il faut vraiment que je te parle, je te confesse quelque chose, je te demande pardon. Souvent, on sait ce qu'il faut faire. Souvent, on l'enseigne à nos enfants. Tu ne dois pas faire ça. Puis s'ils nous posaient la même question, et toi, papa, qu'est-ce que toi, tu fais dans cette... Parlons-en plus tard, on va aller changer la couche de ton frère. Non, mais c'est vrai. On est pêcheurs, on a tous le même pattern, d'essayer d'être des bonnes personnes, mais si ultimement, on ne fait pas un pas de foi en disant, Seigneur, je te laisse la place, on manquera sans doute la cible. Si David avait fait tout ça, il s'était détourné de son frère, des paroles qu'ils le mettent. S'il avait été, puis il avait été voir Saül, oh, il s'était déchargé de tout ça. Mais s'il est resté avec le peuple caché en arrière, ça aurait pu durer longtemps que Goliath vienne, et puis pendant 40 jours, ça se serait changé en 40 semaines, et puis les Philistins auraient peut-être ultimement gagné. Il y a un côté où on ne peut pas rester caché. À un moment donné, il faut qu'on se dirige vers le combat. S'il y a quelque chose que tu dois faire et que tu sais que depuis des années, tu dois faire, peut-être même si c'est très spirituel, tu sais toute la libérer, te sauver, que tu reviennes à lui, tu l'enseignes aux autres, mais dans ta vie à toi, tu t'empêches de faire un pas devant Dieu. Je crois réellement que Dieu veut nous libérer ce matin et puis nous dire, si David a eu sa victoire par le nom de Dieu, nous, on n'est plus sous l'alliance de David, nous sommes sur l'alliance de Christ. Quand il y a des promesses dans l'Ancien Testament qui disent, comme je l'ai dit à ton père David, nous, on n'est plus sous ces promesses-là, on est sous les promesses de Jésus-Christ qui sont bien plus accomplies que celles de David. Il faut qu'on revienne à la parole de Dieu de qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Il veut que je gagne le combat ultime parce que lui l'a vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Et alors que David s'est dirigé par la foi, il n'a pas eu peur d'affronter les géants. Sa foi était plus grande que sa peur. Il a dû sans doute à un moment donné dire, est-ce que c'est vraiment ça que je suis en train de faire? Est-ce que le géant Goliath va venir vraiment devant moi et puis je vais le combattre? Mais sa foi en Dieu était plus grande que les circonstances. Ses yeux étaient tournés sur Dieu, pas sur ce qui était autour de lui. Ne regardons pas ce qui nous entoure. Regardons à Dieu, à la croix. Lui a ultimement gagné toutes les batailles qu'on doit remporter. Il les a remportées et il nous donne la possibilité de marcher dans sa victoire. Donc on ne combat plus pour la victoire. On combat dans sa victoire, la parole nous dit. Ça doit donner une assurance. C'est comme si on rentrait sur un ring et puis là, il y a Mike Tyson dans toute sa gloire. Bien, bien, il y a des décennies. Et puis il arrive devant nous et puis là, oh man, j'ai juste des gants. Vous voyez ma shape? Moi, me battre en combat de boxe. Non, mais là, il y aurait Jésus qui viendrait derrière moi en disant, mais tu as déjà gagné. Il ne le sait pas ou peut-être qu'il le sait, mais ne t'inquiète pas. Fais juste tenir debout, la victoire est déjà assurée. Ça donnerait un autre tournant au combat. Vrai? Là, on commencerait à dire, yeah, vas-y, viens Mike. Non, non, je plaisante. Mais il y a un côté où le combat est déjà remporté. Tous les combats que tu es en train de vivre en ce moment, dans la maladie, dans ton couple, dans tes finances, dans tes enfants, dans ton célibat, parce que je le sais que des fois, il y a des combats incroyables qui sont intérieurs de nous. Personne ne le sait, mais Dieu le sait. Il dit, j'ai déjà donné la victoire. Et même s'il y en a qui disent, non, non, parce que j'ai quelqu'un qui a eu la foi et puis il n'a pas réussi à la maladie et puis même il est décédé. Et vous savez quoi? Jésus a déjà remporté la victoire sur cette maladie. Parce que même ni la mort ni la maladie ne pourront nous séparer de Christ. Si nous sommes avec Christ, même la mort n'a plus aucune emprise sur nous. Et éternellement, nous vivrons avec Christ. Et c'est ça notre espoir aujourd'hui. C'est que peu importe, en fait, le pire des scénarios serait quoi? La mort pour nous aujourd'hui. Même la mort, Christ l'a vaincu à la croix. Il est descendu trois jours aux enfers pour pouvoir nous libérer. Quand il est ressuscité, il nous a donné un chemin vers l'éternité. Il faut nous rappeler de ça ce matin. Pas de nos circonstances que est-ce que je vais réussir à payer ma visa après toutes les fêtes que j'ai eues. Oui, oui, ça c'est comme un combat. Oui, un petit. Mais on s'entend que si on marche dans les principes de Dieu, de la parole de Dieu, Christ nous a déjà donné la victoire ultime. Et nous avons juste à lui obéir et à marcher dans ses pas. Et tout sera pour notre bien. Vrai? Dieu change le mal en bien. Il faut qu'on se détourne. Il faut qu'on se débarrasse et il faut qu'on se dirige. On ne peut pas rester caché comme l'armée d'Israël l'a fait. Est-ce qu'en ce moment, c'est peut-être la prière que tu dois retrouver? Est-ce que c'est le combat sur ta vie spirituelle? Tu n'arrives pas à avancer parce que tu as l'impression que tu n'arrives pas à prendre du temps dans la prière, tu n'arrives pas à prendre du temps dans la parole. Tu dis à chaque fois, j'essaye. Puis c'est une de mes résolutions de début d'année à chaque année, mais je n'y arrive pas. Ce matin, je veux que Dieu te parle par ton cœur en disant, si tu me fais confiance, je te donnerai la capacité. Le vouloir et le faire, c'est lui qui renouvelle nos forces. Si on se confie en lui, tout redevient à zéro, tout repart à zéro. Peu importe les échecs qu'on a eu dans l'année, peu importe les échecs qu'on a eu dans le passé, Dieu nous donne un espoir pour aujourd'hui, que tout redevienne comme il le veut que ça devienne. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir alors que je termine. David a eu la victoire parce qu'il s'est rappelé aussi la fidélité de Dieu. Le verset 37 nous dit « David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce philistin. » Si on regarde tous ici et qu'on regarde en arrière à 2019 qui se termine, dans toute l'année, personne ici peut dire « Non, Dieu m'a abandonné. » Non. Même si parfois on croit que je ne l'ai pas vu dans cette situation, j'ai prié et je n'ai pas eu de réponse, personne ne peut dire « Dieu m'a abandonné. » Parce que Dieu est fidèle même quand on ne voit pas sa fidélité. Et c'est là où la foi prend tout son sens. Ce n'est pas juste ce que je vois qui va déterminer ma foi en Dieu, c'est de ce que je sais de qui Dieu est. Et si David était arrivé devant Goliath et qu'il disait « Je n'ai aucune idée s'il va me délivrer, il n'y aurait pas eu la foi qu'il fallait pour. » David a regardé en arrière et puis il a dit « Quand Dieu était fidèle à tel moment, à tel moment, à tel moment, il sera fidèle encore aujourd'hui. » Il a comparé sa plus grande bataille peut-être de sa vie aux petites batailles qu'il avait eues en arrière. Mais il a dit « Si Dieu a été fidèle avec moi dans des petites batailles, il sera avec moi dans ma plus grande. » Si en ce moment tu vis ta pire épreuve à vie, laisse-moi dire que si Dieu a été fidèle chaque jour de ta vie, quand tu le voyais, quand tu ne le voyais pas, quand tu étais enfant, quand tu étais adulte, Dieu va encore et rester fidèle aujourd'hui jusqu'à la fin. Il nous a dit « Je ne vous laisse pas seul. » Le Consolateur, mon Esprit, Jésus, son Esprit est avec nous aujourd'hui. Si tu es croyant, si tu es chrétien aujourd'hui, si tu as fait la paix avec Dieu, l'Esprit de Dieu ne marche pas seulement avec toi, il marche en toi. Et c'est lui qui te fait avancer. Ça, ça doit être notre espoir aujourd'hui. C'est qu'il ait été fidèle avant, il sera fidèle aujourd'hui. Il a déjà combattu et il nous a déjà donné la victoire. Aujourd'hui, peu importe la victoire. Puis si je passais le micro aujourd'hui, chacun aurait peut-être dix sujets de prière en disant « Voici c'est quoi mes combats en ce moment. » Et ils seraient tous différents. Mais vous savez quoi ? Le point commun de tous ces combats en ce moment, c'est que la victoire se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule réponse. Peu importe le problème que tu as en ce moment, la réponse se trouve en Jésus-Christ. Tu vas me dire « Non, non, moi c'est un problème financier. T'inquiète pas. Dieu est le Dieu qui a tout créé, qui a tout restauré. Si tu lui demandes de venir, Seigneur, je te prie Seigneur de venir te révéler à moi dans mon problème, dans mon combat en ce moment, avec mes géants que j'ai à affronter en ce moment. Dieu va te donner des clés par sa parole, par l'Église, par les gens autour de toi, par la prière, par sa présence. Il va te montrer un chemin que tu vas dire « Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait cette option-là. » Et Dieu va t'ouvrir un chemin pour sa gloire. Parce que tout est spirituel. Et comme on le dit si bien au portail, tout a toujours rapport avec Jésus. Et si on le croit, c'est vrai. C'est que peu importe mon problème, la réponse se trouve en Jésus-Christ. Peu importe ton problème aujourd'hui, ne fixe pas tes yeux sur ton problème, fixe tes yeux sur Christ. Reviens à la croix. Fais pas un « Oh, mais c'était quoi mes meilleurs moments de 2019 ? » Non, tes meilleurs moments de 2019, c'est quand tu l'es passé au pied de Jésus, qui venait restaurer ton âme. Je connais des gens qui ont vécu des décès, qui ont vécu des choses atroces dans leur vie. Mais le moment où ils étaient au pied de Jésus en disant « Seigneur, restaure mon âme parce que là, j'en peux plus. » Les chambres m'ont secouré tantôt avec un pacte que Seb a composé. Et tu es dans un temps le plus difficile de sa vie après le décès de son cousin. Mais il y a un temps que quand on vient au pied de Jésus en disant « J'ai plus de force, j'ai plus d'espoir, j'ai plus de vie en moi. » Mais celui qui se confie en l'éternel, il renouvelle ses forces. Il s'élève au-dessus des tempêtes. Il y a quelque chose qui se passe, mais tu as la perspective de Dieu. Dieu ne veut pas que tu restes sous la pluie. Il veut que tu viennes avec lui au-dessus de la pluie. La pluie va continuer à être là. Les circonstances vont continuer à être là. Mais tu aurais une autre perspective. Dieu est au-dessus de tout. Dieu a du recul. Quand David est arrivé contre Goliath, il voyait ce combat spirituellement, bien plus de haut que tous les Israélites qui disaient « Oh, c'est impossible de combattre ce géant. » David le voyait en disant « Si lui est géant, mon Dieu est tout-puissant. Les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire de Dieu. Et c'est lui qui marche devant moi. Pourquoi aurais-je peur ? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » C'est ce même David qui a écrit ça. Si on fixe nos yeux vers Christ, Christ a ses yeux sur nous et il va prendre soin de chacun de nos besoins. Christ seul nous suffit. La croix est une encre pour nous. Ce matin, la seule vérité qu'on doit retenir, s'il y en a une seulement à retenir, c'est que la croix a tout accompli. Et si nous, on se place sous la croix, nous sommes plus que vainqueurs. Dans tout ce qu'on fait, Dieu nous donne la capacité de devenir vainqueurs. Amen. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ensemble alors que je vais prier ? Alors que la parole de Dieu est vérité. La Bible dit que la parole est comme un marteau qui brise les faux raisonnements. Ce matin, il y a tellement de faux raisonnements qu'on entend. Encore ce matin, alors que je m'envenais jusqu'à l'église, il y a eu des pensées que j'ai vues. Mais comme, ce n'est pas de Dieu. Et il faut que je combatte ces pensées-là. On a des combats à faire à chaque jour. L'ennemi veut essayer de nous déconcentrer, de nous démotiver, de nous dire ce qu'on n'est pas. Tu n'es pas assez capable. Regarde ce que tu as déjà fait. Regarde qui tu es. Tu ne seras pas assez fort. Écoute la voix de Dieu ce matin qui dit, si tu es avec moi, si je suis en toi, tu es enfant de Dieu. Et je que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que notre victoire est en Christ. Nous ne marchons pas pour la victoire, nous marchons dans la victoire de Christ. Et que peu importe ce que 2020 nous réserve, Dieu est avec nous. Il nous rassure. Il est proche de nous. Il est en nous. Et il veut non seulement que nous nous épanouissions dans cette année, mais que nous en sortions vainqueurs et que nous partageons la bonne nouvelle autour de nous. Ce matin, peut-être qu'il y en a, votre combat, c'est de partager l'évangile autour de vous. Vous êtes la lumière du monde, mais vous restez cachés. Les gens autour de vous recherchent la vérité. Vous l'avez, mais vous ne la partagez pas. Ce matin, prenez une décision devant Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi les mots. Donne-moi, Seigneur, Jésus, d'affronter mes géants parce que je crois que tu m'appelles à briller. Tu m'appelles à avoir la victoire. Moi, je me sens incapable, mais toi, en moi, je peux être capable de tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, on a besoin de ta force ce matin. Et alors que tout le monde a les yeux baissés, j'aimerais faire vraiment un appel. C'est symbolique, mais c'est tellement puissant quand on déclare à Dieu. Si quelqu'un, ce matin, dit, moi, j'ai un combat et puis je me sens, je me sens trop faible. C'est un géant qui me fait peur. Il y a quelque chose qui vient de m'arriver. Il y a une annonce qui a été faite et puis ça me terrorise à l'intérieur. J'ai envie de rester caché. Et même, je doute de la capacité à Dieu de pouvoir avoir la victoire. Si tu te dis, Seigneur, ce matin, j'ai compris une parole que tu me dis. Je veux me détourner des voies. Je veux me débarrasser de ce qui pèse sur moi, mais je veux me diriger vers le combat parce que c'est toi qui marches devant moi. Si c'est ton désir ce matin, alors que personne ne regarde, tout le monde a les yeux baissés, fais juste lever la main symboliquement devant Dieu en disant, oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon secours est en toi. Seigneur, je veux que ta croix soit mon objectif, que mes yeux soient gardés sur toi. Merci pour les dizaines de mains qui se lèvent ce matin. Moi, je lève mes deux mains ce matin. Seigneur, je te prie pour que ton esprit renouvelle nos forces. Seigneur, et que ton esprit renouvelle notre passion en toi. Seigneur, que peu importe comment 2019 a été, peu importe, Seigneur, comment toute ma vie a été ce matin, tu me donnes la possibilité de remettre les compteurs à zéro. Merci parce que tu ne regardes pas qui j'ai été ou ce que j'ai fait. Tu regardes à ce que Christ a fait à la croix. Et lui a eu l'ultime victoire qui me donne aujourd'hui d'être victorieux sur toutes mes addictions, mes pensées, mes tentations, mes erreurs. Tu me donnes une nouvelle vie ce matin, Seigneur Jésus, on l'apprend. Seigneur, merci parce que ton esprit est là et puis il nous témoigne combien tu nous aimes, combien tu as de l'espoir pour nous, combien notre vie ne se limite pas à ce que les autres disent de nous, à ce que nous on dit de nous, c'est à ce que ta parole dit de nous. Seigneur, merci parce que tu libères ce matin. Merci parce que ta parole est tellement simple mais puissante. Tu restaures les âmes. Tu redonnes une passion, Seigneur. Si quelqu'un a perdu la flamme, Seigneur, tu viens lui redonner une flamme du premier amour pour ta présence. Seigneur, que ce matin on puisse aller se diriger vers nos victoires, qu'on puisse aller demander pardon à quelqu'un, pardonner quelqu'un, aller se réconcilier avec quelqu'un peut-être dans nos familles, aller demander pardon même à toi, Seigneur. On te prie, Seigneur, parce qu'à chaque fois qu'on vient à toi, on sait qu'on repart avec un espoir. On revient, Seigneur Jésus, avec des vérités qui sont ta parole. Ta parole ne passera pas. Seigneur, la croix a tout accompli. Ton sang à la croix a coulé pour que nous, nous puissions plus souffrir éternellement et nous vivrons. Merci parce que dans cette vie, nous aurons la vie en abondance et peu importe les situations, toi tu nous donneras la victoire d'en sortir vainqueur. Alors merci Pierre pour ce que tu fais. Merci Père parce que tu es toujours l'approche de nous. Qu'on te voit ou qu'on ne te voit pas, Seigneur, on sait que tu es là, tu prends soin de nous. Et ce matin, Seigneur, on revient à toi. Dans le nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde dit Amen. Amen.